C'est un festival qui a deux grands objectifs. Le premier, c'est le plus évident, c'est de faire connaître les arts et la culture africaine chez nous, dans la région de Saint-Mathan et plus éventuellement, avec la musique, les arts plastiques, donc toutes les formes d'art. L'autre grand pilier, ce sont les actions humanitaires grâce à des associations, c'est-à-dire les associations de la région avec qui on discute et qui veulent promouvoir les actions qu'elles font. Nous les accueillons gratuitement, chaque association peut se présenter au public, dire ce qu'elle fait et inviter ce public à venir sur son stand. Donc voilà, ce sont les deux grands objectifs, donc diffuser la culture et les arts africains, d'une part, et contribuer à des actions de support et d'aide à des populations africaines. Je suis là en démonstration pour faire tisser tout le monde, tous ceux qui veulent tisser et qui rentrent avec le petit bout qu'ils ont tissé. Donc voilà, vous gardez nos souvenirs aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu, il y a des gens qui n'ont jamais tissé. Le tissage se trouve partout dans le monde entier. Donc pour moi, c'est une occasion de pouvoir montrer le tissage qui se trouve chez moi au pays, qui est la même chose avec le tissage qu'on trouve en France ici. Seulement, les volumes ne sont pas pareils ou la longueur que ça peut prendre n'est pas pareille. C'est vous l'auteur de ces mariolettes ? Eh bien, deuxième auteur. L'auteur principal, il est là. C'est là ? Le directeur artistique de la compagnie KUKA, il fait des ateliers, des animations. Vous êtes basé où ? À Toulouse et au Bourguila-Passo. C'est un matin, vous venez tous les ans ? Non, pas tous les ans, mais on l'espère. L'année prochaine, on va peut-être leur proposer un spectacle. Et puis aussi proposer la télé, famille, les enfants et les parents pour la perfection des mariolettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !